Abrégé ou compendium du catéchisme de l'Église catholique suite La Sainte Écriture Question 18 Pourquoi la Sainte Écriture enseigne-t-elle la vérité ? Réponse Parce que Dieu lui-même est l'auteur de la Sainte Écriture. Elle est donc dite inspirée et elle enseigne sans erreur les vérités qui sont nécessaires à notre salut. En effet, l'Esprit Saint a inspiré les auteurs humains qui ont écrit ce que Dieu veut nous enseigner. Cependant, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre mais de la parole de Dieu, non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant, selon les paroles de Saint Bernard de Clairvaux. Question 19 Comment lire l'Écriture ? Réponse La Sainte Écriture doit être lue et interprétée avec l'aide de l'Esprit Saint et sous la conduite du magistère de l'Église, selon trois critères. Premièrement, attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture. Deuxièmement, lecture de l'Écriture dans la tradition vivante de l'Église. Troisièmement, respect de l'analogie de la foi, c'est-à-dire de la cohésion harmonieuse des vérités de la foi entre elles. Question 20 Qu'est-ce que le canon des Écritures ? Réponse Le canon des Écritures est la liste complète des écrits sacrés que la tradition apostolique a fait discerner à l'Église. Ce canon comprend 46 écrits de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Question 21 Quelle est l'importance de l'Ancien Testament pour les chrétiens ? Réponse Les chrétiens vénèrent l'Ancien Testament comme vraie parole de Dieu. Tous ces écrits sont divinement inspirés et conservent une valeur permanente. Ils rendent témoignage de la pédagogie de l'amour sauveur de Dieu. Ils ont surtout été écrits pour préparer l'avènement du Christ, le sauveur de l'univers. Question 22 Quelle est l'importance du Nouveau Testament pour les chrétiens ? Réponse Le Nouveau Testament, dont l'objet central est Jésus-Christ, nous enseigne la vérité définitive de la révélation divine. Dans le Nouveau Testament, les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont les principaux témoignages sur la vie et sur l'enseignement de Jésus. Ils constituent le cœur de toutes les Écritures et ils occupent une place unique dans l'Église. Question 23 Quelle est l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? Réponse L'Écriture est une, car unique est la parole de Dieu, unique le dessein de salut de Dieu, unique l'inspiration divine de l'un et l'autre. Testament L'Ancien Testament prépare le Nouveau et le Nouveau accomplit l'Ancien, les deux s'éclairent mutuellement. Question 24 Quelle est la fonction de la Sainte Écriture dans la vie de l'Église ? Réponse La Sainte Écriture donne soutien et vigueur à la vie de l'Église. Pour les fils de l'Église, elle est solidité de la foi, nourriture et source de vie spirituelle. Elle est l'âme de la théologie et de la prédication pastorale. Le psalmiste dit qu'elle est la lumière de mes pas et la lampe de ma route. C'est pourquoi l'Église exhorte à la lecture fréquente de la Sainte Écriture, car selon les paroles de Saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. C'est pourquoi l'Église, c'est pourquoi l'Église, c'est pourquoi l'Église.